Salut à toi la petite tortue, je voulais te faire une petite vidéo pour te raconter les 3 jours que je viens de passer assez exceptionnels. En fait je suis parti au fin fond de la jungle thaïlandaise pour vivre dans un monastère bouddhiste. C'était vraiment une expérience incroyable, j'ai failli péter un câble, j'ai failli renoncer. Donc en fait c'est un monastère bouddhiste où on peut aller, on arrive avec son sac à dos, on traverse un peu la jungle à pied et puis on arrive dans ce monastère. C'est gratuit, juste par donation. Ils te donnent des affaires blanches, une espèce de tunique. Et en fait là-bas l'horaire est très strict en fait. Tu te réveilles à 5h du matin, tu as une première heure de méditation tout seul dans ta chambre, tu dormes sur une espèce de tapis, donc même le sol. Ensuite tu prends ton premier petit déjeuner, tout est végétarien. Juste avant de petit déjeuner tu offres la nourriture aux moines, donc c'est une espèce de cérémonie. Ensuite tu vas faire une méditation, walk meditation, c'est-à-dire que tu marches en fait dans une espèce de parc, autour d'un parc très lentement. En méditant, c'est-à-dire en faisant attention à tous les gestes que tu fais. Ensuite tu as une séance de méditation. Ensuite tu redonnes à manger aux moines, donc en fait une cérémonie où tu leur distribues le riz. Puis tu remanges une deuxième fois et c'est tout. En fait tu ne manges qu'à 7h du matin et il y a 11h. Après tu ne manges plus de la journée, tu n'as pas le droit de parler, pas internet. Et donc c'était très dur et l'après-midi pareil, encore des sessions de méditation. Tu as une heure aussi pour laver, faire une tâche ménagère de méditation aussi, c'est-à-dire passer le balai, ramasser des feuilles, faire le ménage et tout. Tu es coupé du monde dans un paysage magnifique. Et puis le soir tu fais des chants, tu agenouilles devant Bouddha et tu pries Bouddha en fait et tu as des chants. Et ensuite c'est encore des heures de méditation jusqu'à 10h et tu médites toute la journée, tu médites, tu médites, tu médites. C'est très dur, tu ne peux pas parler, tu n'as pas internet, tu ne peux pas manger. C'est très fatigant, j'ai failli renoncer, tu te sens un peu seul. Mais j'ai tant pis cette expérience, j'ai des incroyables images, je vais faire une vidéo je pense magnifique. Donc c'était à côté de Mai Hong Song qui est au nord de la Thaïlande. Et je pense que ça m'a un peu changé, je pense que ça m'a changé carrément. Je n'ai pas eu de l'illumination normalement, il faut rester plus longtemps pour avoir cette illumination ou je ne sais quoi. Je ne suis pas assez dans le truc pour ça. Mais c'était vraiment une expérience formidable le fait de méditer. Il y a des fois où franchement j'en pouvais plus, j'ai failli renoncer. Où tu devais méditer, je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais mal partout, j'étais fatigué, j'avais faim. Puis il y avait aussi ces marches dans la forêt de méditation qui n'en finissaient pas. Pieds nus, dans la chaleur ça te brûlait les pieds. C'était une sorte de souffrance mais c'était quelque chose qu'il fallait que j'essaye. Couper du monde sans vraiment être déconnecté de la vie, sans avoir tous ces artifices qu'on a, tous ces trucs, son portable, son machin. Vraiment une vie complètement différente. Et donc je vais faire une super vidéo là-dessus. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Je vais te demander un petit truc, juste s'il te plaît, de partager mes vidéos. C'est en fait, voilà, ça me permet de me faire connaître. Donc juste à partager les vidéos. En fait, plus c'est partagé, mieux c'est pour moi. Et c'est juste un petit don pour mes vidéos et pour mon projet. Donc ce serait vraiment très aimable à toi. Donc là, j'ai plein de vidéos à venir. J'ai fait du stop en Thaïlande, du hitchhiking. J'ai dormi dans la jungle. J'ai fait plein de trucs vraiment pour faire de super projets, de super vidéos. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner à ma petite chaîne. Bisous ma petite tortue.